et bien salut à tous les amis c'est Kouronkso j'espère que vous allez bien écouter moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur GTA 59 après la mise à jour braquage de casino donc dans la première vidéo je vous avais un petit peu montré la première cinématique et les nouveaux véhicules qui qui sont disponibles pour le moment puisqu'il va y en avoir plein d'autres et donc là dans cette vidéo là on va acheter la salle d'arcade donc moi je pensais en fait que ça allait être directement dans le casino mais pas du tout on en a je crois qu'on en a quatre voilà ah non on en a une cinquième ici d'accord et une sixième là haut d'accord donc celles ci elles sont moins chères puisqu'elles sont elles sont toutes en haut mais moi je vais en acheter une qui est en fait bah je pensais acheter celle là en fait elle est pas mal et en fait à mon avis ils ont redesigné des bâtiments puisque j'avais jamais vu que sur growth street on avait un bâtiment arcade comme ça donc on va l'acheter 2 millions 135 mille on peut bien sûr modifier l'intérieur donc on a comme ça comme ça ou des murs en briques comme ça j'aime pas trop trop comme ça ça fait un petit peu ça fait un petit peu café créperie je suis pas trop fan je préfère partir sur un truc un peu un peu luxueux en fait voilà comme ça c'est pas mal alors on a des fresques oh c'est beau ça ça me rappelle le film pixel pour ceux qui l'ont vu je pense je vais prendre celui là parce qu'il ya la fille manga là que j'adore ensuite là ça fait un petit peu mario ça là on peut dire qu'il ya donkey kong et tout c'est ouf à là aussi il ya les mangas ils sont magnifiques les motifs oh la vache je sais pas du tout lequel prendre parce qu'ils sont vraiment tous beaux je pense à un truc un peu pixelisé donc celui-là est très beau celui-là aussi est magnifique et celui-là aussi est beau je pense partir sur celui là de toute façon ça coûte pas très cher ça coûte 100 mille donc je pourrais toujours modifier par la suite donc ça c'est le sol n'accord et c'est terrible c'est vraiment beau franchement je découvre en même temps que vous la vu que j'ai pas encore vu bah j'ai pas encore regardé de vidéo et tout ça donc ça ça m'a fait un peu penser à michael jackson je sais pas pourquoi il ya des éclairs là je pense je vais prendre celui-là là pareil ça c'est pas très cher je trouve arnéon ouah ça va être beau ça dégénération à la vache comment c'est beau ça par contre ça coûte un peu plus cher comment c'est magnifique ah là il ya une fille nue d'accord franchement ils sont magnifique ah putain il ya un garage en plus j'ai pas vu alors ça ça m'intéresse faut voir un peu il ya combien de classe mais ça ça représente bien les salles d'arcade mais je pense que je vais prendre celui-là on se demande pourquoi supplément alors on a un espace personnel donc où on peut dormir et écran des meilleurs scores donc ça à mon avis on va pouvoir jouer aux salles d'arcade et garage vous pourrez passer vos journées à jouer sans la moindre crainte en tout en sachant que jusqu'à 10 de vos véhicules seront entreposés ici donc j'ai l'impression que c'est les mêmes garages vous savez que dans dans le garage où on range les véhicules style la ruineur 2000 les véhicules spéciaux on dirait que c'est le garage de véhicules spéciaux en fait donc je sais pas si on va pouvoir que mettre des véhicules spéciaux ou des véhicules personnels aussi mais on verra donc j'achète tout ça pour trois millions cinq cent soixante dix-neuf mille waouh ça fait cher ok donc on va directement aller voir qui a les cercles qui m'appellent d'accord c'est un peu qu'on croit qu'il y a casino vu que il nous appartient un petit peu quoi enfin pas parce qu'à dans les machines mais je veux dire comme on a comme on a acheté un hôtel au dessus du casino c'est quoi je trouve ça bizarre moi et donc l'icône de la de la borne d'arcade là la salle d'arcade c'est un c'est un joystick c'est une manette il ya des couronnes sur la map là je sais pas si c'est nouveau jamais vu franchement elle est ouf cette voiture je suis vraiment passion d'aller la customiser puisque une berline quatre portes comme ça je pense que c'est une sportive ouais justement ah bah la salle d'arcade elle est dans le même bâtiment que que le le garage vous savez de franklin dans le mode histoire on va se foutre la tiens on va rentrer dedans c'est magnifique ils ont redesigné les bâtiments c'est ouf avec les tags sur les murs c'est vraiment bien coloré c'est beau franchement c'est beau donc ensuite on ira visiter la salle d'arcade oh la meuf hippie là des stades prins et craqué du streaming dans le monde entier des sportifs professionnels qui seront des millions de dollars et c'est jimmy lui c'est le fils de michael non ouais si c'est lui il y aura aussi sûrement des nouveaux vêtements mais ça je le verrai de mon côté je sais pas d'ailleurs si ils ont ils nous ont peut-être mis les vêtements de noël sûrement c'est bien dégueulasse là encore j'espère que ce sera pas comme ça à mon avis ils sont en train de préparer les lieux parce que moi c'est pas ça que j'ai acheté un les murs ils sont même pas fini d'être peint enfin ils sont vraiment bien dégueulasse ah là c'est déjà plus beau putain c'est quoi ça ça fait un peu comme si euh c'est une bande d'arcade ah non c'est une porte en putain excellent ah ouais un passage secret genre sous terrain d'accord va falloir qu'on s'installe un peu mieux bah oui tu m'étonnes ça se trouve il y aura des missions à faire pour pour faire ça bien on mettra nos véhicules de fuite ici d'accord tout notamment un garage par là à condition d'abattre semeur d'accord un ordi donc là il y aura mon lit apparemment franchement c'est ouf le centre névralgique comme dans le centre d'opéra non pas le centre d'opération mobile le ok c'est bon à mon avis ça va être un petit peu comme dans la boîte de nuit tu achètes les décorations que tu veux mais faut faire des missions pour tout installer c'est pas c'est ok cousin donc la cinématique elle est finie accéder l'ordinateur portable pour aménager la salle d'arcade d'accord ça j'ai pas le temps frérot un an mais bon au moins vous aurez vu un petit peu bah comment que ça se passe au niveau de la salle d'arcade mais je referai des vidéos quand quand tout sera fini je pense parce que là j'ai clairement pas le temps mais mais on fera ça vite je pense hein donc voila cette vidéo est déjà terminée les amis j'espère qu'elle vous aura fait plaisir si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de la commenter et de la partager ça ferait vraiment super plaisir abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et moi je vous dis à tous bon game à la prochaine et ciao tout le monde peace 1 1